Bonjour, Eric Jibou et ericjibou.com Et là je viens pas de faire une photo, je viens de peindre avec de la lumière Bon je crois qu'il faut qu'on parle de ça parce que faut qu'on en parle Alors cette vidéo est sponsorisée par arvia-école-de-photographie.com A la fin de la vidéo je te parlerai de ce qu'ils te proposent, leur formation, la possibilité que ça soit gratuit pour beaucoup d'entre vous Allez c'est parti ! Alors sûrement certains vont se gêner par ce que je vais présenter, de quoi je vais parler Certains vont être offusqués, bon ça peut arriver, bon c'est pas l'intention Par contre d'autres vont dire bah ouais mais tu joues sur les mots là Mais non plus tu vas voir pourquoi Donc avant de commenter je t'invite à voir la vidéo pour vraiment comprendre ce que je suis en train d'exposer Ok, alors moi je sais pas quel est le mec qui a eu l'idée de dire que la photographie c'est des peindres avec la lumière Et je sais pas pourquoi il était incapable de regarder un dictionnaire d'étymologie Alors photographie, ils ont utilisé deux mots grecs D'ailleurs ça a été pas utilisé au moment de l'invention de la photographie mais plusieurs années après Photo qui veut dire lumière, graphie qui veut dire écriture et gravée Donc écrire et gravée Donc déjà c'est pas peindre Alors on pourrait dire mais Eric tu joues sur les mots Oui mais tu vas voir que c'est même pas le problème ça Ça c'est même pas le problème Même si ça voulait dire peindre, ça serait pas le problème Alors comment j'en suis arrivé à faire cette vidéo ? Et bien il y a quelques jours j'ai publié une photo et on voit des bateaux dire bah je te la passe Et il y a un mec qui a commenté en disant ça me rappelle les peintres vénitiens Et tu as réussi à faire une bonne peinture Et là je me suis dit mais pourquoi les mecs ils sont toujours en train de mélanger la peinture et la photographie ? C'est quoi cette histoire ? Puis j'ai commencé à réfléchir tout ce que j'entends depuis des années Et ça m'est revenu le truc de faire de la photographie c'est peindre avec de la lumière Et c'est complètement faux Quand j'ai fait la photo là Tu m'as vu en train de peindre les petites fleurs, l'herbe Tu m'as vu en train de peindre quelque chose ? Non Parce qu'en fait la photographie Quand on dit photographie On ne fait pas référence à ce que fait le photographe On fait référence au processus qui fait qu'une image se retrouve gravée, enregistrée, peinte, écrite Comme tu veux dire Peu importe si tu veux dire même peinte Alors qu'en fait c'est gravé Alors en fait c'est ce processus C'est à dire que la lumière arrive sur une surface sensible Que ça soit permanente si c'est chimique Ou que ça soit temporaire si c'est électronique Et la lumière reste, par un processus, enregistrée Voilà Et ça c'est la photographie C'est l'action qui fait que ma photo reste, la lumière reste enregistrée, gravée Alors si on compare avec l'écriture Et bien je peux écrire avec un crayon mic Je peux écrire avec mon doigt dans le sable Je peux écrire avec de la peinture si je veux et un pinceau Mais ça c'est la partie active de celui qui écrit Mais le processus qui serait le plus similaire à la photographie C'est un peu quand la bille de ton crayon mic roule Et dépose l'encre sur le papier Ça c'est le processus Toi tu n'as même rien à voir avec en fait C'est le crayon qui le fait Toi tu écris Mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu es en train d'écrire Avec ce que tu veux écrire Donc la photo c'est pareil Ce qui est en train de s'enregistrer sur la pellicule ou sur le capteur En fait c'est pas ton boulot ça C'est le boulot de l'appareil photo Et en fait le photographe Quel est son boulot ? Le boulot du photographe ça va être De cadrer, de composer De gérer la quantité de lumière Parce que la lumière ça reste l'encre Qui va arriver sur ton capteur Ou sur ta pellicule Mais tu vas en gérer la quantité Mais tu n'es pas en train de peindre Alors il y a des mecs qui vont dire tout de suite Ouais mais Eric le light painting Ben oui Le light painting Je t'explique C'est quand tu fais une pause longue Tu prends un point de lumière Ça peut être une torche ou peu importe Ou une boule en feu n'importe quoi Et là effectivement tu es en train de peindre Avec de la lumière Donc tu vas enregistrer quelque chose que tu as peint Mais ça ça n'a rien à voir avec la photographie Qui est le processus d'imprimer sur un capteur D'imprimer ou de déposer sur un capteur Ou déposer sur une pellicule la lumière Pour que ça reste gravé Enregistré, écrit D'accord ? Ça c'est autre chose Donc effectivement le light painting C'est peindre avec de la lumière Mais ça n'a rien à voir avec dire Ben voilà je fais la photographie Donc je peins avec de la lumière C'est une particularité du terme Et là tu peins effectivement avec de la lumière Mais la photographie en soi Ce n'est pas peindre avec de la lumière Alors je me rends compte Qu'énormément de gens Veulent absolument comparer La photographie à la peinture Et c'est un truc que je ne comprends pas La photographie On a l'impression qu'ils ont besoin De lui mettre des superlatifs Pour que ça soit un truc encore plus Waouh Et moi je me pose la question Mais alors Mais pourquoi la photo Ce n'est pas suffisant en soi ? Ce n'est pas bien la photo ? Tu peux documenter Tu peux transmettre Tu peux capturer Tu peux faire plein de choses Avec la photo Plein de choses Pourquoi on a besoin De lui rajouter des termes Inventer des parallélismes Des trucs comme ça ? Pourquoi ? Ce n'est pas assez bon la photographie ? C'est un truc que je ne comprends pas En plus Moi ça me semble vraiment Offensif pour les peintres Moi je fais cette photo Bon que je peux mettre Le temps que j'ai besoin Je fais la photo Et puis on me dit que c'est de la peinture Le mec qui est peintre Qui va mettre plusieurs heures Plusieurs jours Quelques fois des mois A faire cette peinture Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire Comment ? Comment ? Ce mec il fait de la peinture ? Non il fait de la photo On ne va pas confondre quand même Il fait de la photo Je n'ai pas dit que la photo Ce soit de la merde Mais il fait de la photo Il ne fait pas de la peinture Alors imagine dans l'autre sens Un mec qui fait de la peinture Ou de dessin hyper réaliste Qui met des mois A faire un portrait Par exemple il ferait chaque poil de barbe Comme ça il met des mois Et qu'il y a un mec qui arrive Qui voit ça C'est hyper réaliste Qui lui dit Ah ouais en fait Ce que tu as fait c'est une photo Ouais enfin c'est pareil Le mec il va se sentir comme Comment ? Ça fait 6 mois que je suis sur mon dessin là Et tu es en train de me dire C'est une photo quoi Attends mais c'est super offensif Comme truc C'est vraiment dégradant pour son boulot Et bien c'est pareil C'est à dire que Celui qui fait de la peinture Il fait de la peinture Celui qui fait de la photo Il fait de la photo Donc moi je ne comprends pas Je ne comprends pas ça En fait ça me rappelle un petit peu Le mec qui n'a pas forcément les moyens Ou ne veut pas s'acheter un seul blat argentique Donc il achète un Kiev russe Ou il ne veut pas ou ne peut pas acheter un Leica Il achète un Zorki par exemple Et puis Ou un Fed Et puis Quand il le présente Il dit Tiens voilà mon Kiev C'est le Hasselblad russe Non Ce n'est pas un seul blat Ni russe C'est russe Mais ce n'est pas un Hasselblad C'est un Kiev Je ne vois pas où est le problème Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Ton appareil photo c'est une merde Mais enfin il est un peu moins Merde c'est que tu dis que c'est un Hasselblad Non un Kiev ce n'est pas une merde Un Zorki ce n'est pas une merde Un Fed ce n'est pas une merde C'est ce qu'il y a C'est tout Et c'est ce que tu as Pourquoi as-tu besoin De rajouter quelque chose ? Profite de ce que tu fais De ce que tu as C'est comme un mec Qui achète une voiture Kia Et le premier truc qu'il dit Ah ouais mais c'est une sous-marque De Hyundai Ou Hyundai Ou je ne sais pas comment on dit en français Hyundai en espagnol Voilà Et en anglais Ok donc Voilà Donc Mais non C'est un Kia C'est une Kia C'est bon Où est le problème ? Où est le problème ? Tu vois ? Donc moi je ne comprends pas cette manie systématique De dire Inventer des termes Qui n'ont pas à voir Donc j'ai commencé à J'ai continué à analyser le phénomène Et je me suis dit Mais pourquoi ces mecs Ils sont tout le temps en train de Se raccrocher à autre chose ? Je crois qu'on se retrouve dans la situation habituelle De beaucoup de cas Ce besoin que beaucoup ont De se croire artistes Parce qu'en fait j'ai l'impression Que les photographes Beaucoup ont un genre de complexe Du fait que la photographie N'est pas un des sept arts Le ciné Oui Le cinéma Oui Le septième art Mais le six autres La photographie n'est pas dedans Et j'ai l'impression que Ça Ils ne le supportent pas C'est trop fort pour eux Donc il faut absolument Qu'ils trouvent Une branche À laquelle s'accrocher Pour dire que c'est quand même de l'art Et eux sont des artistes Mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Ça Peu importe que la photographie Soit de l'art Soit pas de l'art Peu importe L'important c'est que tu sois content Avec ce que tu fais Et si tu as envie de peindre Et bien apprends à peindre Sois peintre Mais laisse ceux qui veulent faire de la photo Être photographe Un photographe n'est pas une version inférieure à un peintre C'est une autre branche C'est une autre activité Qui n'est pas de la peinture Même s'il y a des trucs communs Qui peuvent être la composition Le cadrage Tout ça Mais ça c'est aussi en architecture C'est dans plein d'autres trucs Tu vois Donc en cinéma Mais la mise en scène Tout ça Peu importe Mais pourquoi ce besoin permanent De se raccrocher à autre chose Parce qu'on a l'impression Que ce qu'on est Ou ce qu'on a C'est peu Non La photographie Ce n'est pas peindre avec de la lumière Ok C'est capturer Dans tous les cas C'est capturer Et le fait de crier Ou de graver avec la lumière C'est un processus Que fait l'appareil photo Et non le photographe Exception le light painting Qu'il peint Mais après la partie enregistrement C'est ça la photographie Ok Donc voilà Donc moi je ne comprends toujours pas Ces besoins De s'accrocher aux branches des autres Pour Comme si la photographie C'était peu Voilà Moi le jour où je voudrais faire de la peinture Je ferai de la peinture Voilà J'apprendrai avant Parce que je ne suis pas forcément doué pour ça Mais voilà Donc moi je suis photographe Je ne suis pas peintre Et quand quelqu'un voit une de mes photos Me dit Oh ben tu as fait une belle peinture Et bien moi Ça me dérange Parce que je suis photographe Et je ne suis pas peintre Voilà C'est chacun son boulot Voilà Ben voilà J'avais dit au début Que j'allais te parler De Harvia Qui sponsorise cette vidéo Ecole de photographie.com Alors C'est une école Qui fait De la formation à distance Ils ont 4 formations Depuis débutant Jusqu'au bac pro Donc tu peux te former Comme amateur averti On dirait Ou professionnel Comme tu veux L'avantage C'est que c'est à distance Donc tu peux le faire Dans tes horaires disponibles Puisque c'est compatible Avec un travail sans problème Entre 10 et 13 heures par semaine Et ce qui me plaît beaucoup C'est que c'est des photographes diplômés Qui te corrigent Qui parlent avec toi Donc je trouve ça Vraiment intéressant D'ailleurs J'avais fait une vidéo Sur la formation Et plusieurs élèves de Harvia Avaient commenté En disant qu'ils étaient très contents Alors Autre point important Si tu es en France Tu travailles pour une entreprise française Si tu es peut-être à l'étranger Mais tu travailles pour une entreprise française Si tu rentres dans le régime Des salariés de cette entreprise Comme si tu étais en France Et bien Tu as peut-être Sûrement droit Au CPF C'est le compte de formation personnel Le compte personnel de formation Pardon Qui te permet D'accumuler une petite cagnotte chaque année Et au bout d'un certain temps Tu peux utiliser cette cagnotte Pour te former Dans n'importe quel secteur Même si ce n'est pas une fin professionnelle Donc ça va te permettre Si tu veux De te former gratuitement Avec Harvia Donc Je ne t'en dis pas plus Moi je t'invite à les contacter Et j'ai mis les liens à l'interview Et puis en description Il y a aussi un lien Il y a Téléphone et tout ça Dites que c'est de la part d'Eric Ça me fera plaisir Eric Gibault Je ne sais pas s'ils ont plusieurs Eric Qui les présentent Donc Parle d'Eric Gibault Ça me fera plaisir Et puis eux Ils verront que leur sponsoring C'est à quelque chose Alors Comme à chaque fois que je parle d'Harvia Je vais te donner un petit truc photo Là tu vois Tu as un paysage Ok Il y a des voitures Bon un jeune peut-être ou pas Et Les trois quarts du temps Ce qu'on fait dans cette situation On fait Une photo horizontale On repart On est content On a fait sa photo Dans une situation comme ça Moi je te conseille toujours De faire une photo en horizontale Voir si tu as une composition possible en vertical Une composition en carré Et vraiment Exploiter ton paysage Parce que souvent après Tu vas te rendre compte Que si tu fais en vertical Tu pourrais peut-être même jouer Avec des éléments du premier plan Les fleurs Les choses comme ça Ou éviter la voiture qui est là-bas Ou donner un autre look Et souvent On oublie d'exploiter complètement en paysage En se limitant trop souvent à l'horizontale Alors qu'il y a plein d'autres options Et bien voilà C'était ce petit truc Petit conseil Disons Sponsorisé par Harvia Ecole de photographie.com J'espère que tu as aimé cette vidéo Si tu penses que ça peut être utile À d'autres personnes Je t'invite à la partager Sur les réseaux sociaux Si tu ne l'as pas encore fait Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Il y a un petit bouton par là Et une clochette Si tu appuies sur la clochette Tu recevras un avis Quand je monte une nouvelle vidéo Mon site web Erigivo.com Erigivo.com Slash fr Pour la version en français Mes cours de photographie en vidéo Erigivo.com Slash fr Slash cours en ligne Si tu as une quelconque question Tu peux laisser un commentaire dessous Je te laisse aussi des liens de mon matos Sur Amazon Et sur Digit Photo France Des liens de tout ce que j'ai testé De KF Concept Et de Sandmark Et aussi un lien De mon compte Paypal Au cas où tu voudrais faire un don Merci beaucoup Prends soin de toi Et à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz